Dans notre série de lettres de journalistes africains, Ismail Hénash y est rencontre un jeune Sénégalais qui a été accusé de trafic de personnes peu après avoir survécu à la traversée de la Méditerranée. Le jeune Sénégalais de 16 ans était soulagé d'avoir atterri en toute sécurité en Sicile en restant dans ce qu'il pensait être un centre d'accueil pour migrants. C'était en 2015, après avoir survécu à un périlleux voyage en bateau depuis la Libye. Mais deux jours après son séjour, il s'est inquiété du fait que les portes de sa chambre étaient fermées à clé. Sans le savoir, en effet, Moussa dont le nom a été modifié pour protéger son identité s'est retrouvé en prison à Trapani, une ville portuaire de l'ouest de l'île italienne. « Ce n'est pas possible, je suis arrivé en Italie et je me retrouve directement en prison. » « J'ai 16 ans », se dit-il. Il n'arrivait pas à croire ce qui lui était arrivé ce n'était pas l'Europe dont il avait rêvé avant d'entreprendre le difficile voyage depuis le Sénégal à la recherche d'une vie meilleure. Moussa a ensuite passé près de deux ans dans une prison pour adultes, accusé de trafic d'êtres humains alors qu'il était mineur. Au cours des dix dernières années, plus de 2500 personnes ont été arrêtées en Italie pour les mêmes motifs, selon un rapport récent de l'organisation non-gouvernementale Arci Porco Rosso, basé à Palerme. Les personnes arrêtées en Italie sont accusées d'avoir aidé et encouragé l'immigration clandestine, un crime qui peut entraîner jusqu'à 20 ans de prison et d'énormes amendes. Des centaines de migrants innocents sont actuellement enfermés en attendant la fin de la procédure judiciaire, selon Maria Giulia Fava, une para-juriste qui a co-signé le rapport. Selon elle, l'Italie se sert des lois sur le trafic d'êtres humains pour criminaliser les migrants et les réfugiés et tenter d'en faire des boucs émissaires en raison des niveaux d'immigration. Les migrants sont inculpés sur la base de preuves extrêmement faibles, ajoute-t-elle, les audiences sont rarement publiques, l'accès à la défense juridique est insuffisant, les preuves peuvent être fondées sur des témoins peu fiables et les mineurs peuvent se retrouver dans le système carcéral pour adultes. Il est aujourd'hui organisateur communautaire sénégalais dans la principale ville de Sicile, Palerme, mais il a passé deux ans en prison après avoir été reconnu coupable d'avoir aidé à la traite des êtres humains et affirme que de nombreux migrants sont injustement maintenus en prison simplement pour avoir sauvé des vies en mer. Il affirme que c'est ce qui lui est arrivé. Arci Porco Rosso indique également dans son rapport qu'il a rencontré des cas où des policiers italiens ont offert des documents à des migrants en échange de leurs témoignages contre des conducteurs de bateaux présumés. Le ministère n'a toutefois pas répondu aux allégations formulées dans le rapport d'Arci Porco Rosso. Dans le cas de Moussa, lorsque son bateau a accosté à Trapani, on l'a laissé débarquer et il a attendu avec d'autres personnes arrivées au port qu'un bus les emmène en ville. Mais alors qu'il se tenait là, il a été interpellé par un fonctionnaire italien. Ils m'ont demandé de les suivre à l'intérieur. Ils m'ont donné un papier et ont pris une photo. Ensuite, ils m'ont fait monter dans une grosse voiture et m'ont emmené. Le voyage a duré plus de deux heures, puis ils m'ont emmené dans un bureau. Il s'est avéré que c'était un poste de police où il a été interrogé par l'intermédiaire d'une traductrice marocaine francophone. Elle lui a expliqué que deux autres passagers du bateau l'avaient accusé d'avoir piloté le navire. Il a demandé à savoir qui étaient ces deux personnes, car il ne comprenait pas l'allégation, mais elle lui a répondu qu'elle était traductrice et non-avocate. Le lendemain matin, on l'a fait monter dans une voiture de police. Je ne savais pas qu'on m'emmenait en prison. Je pensais que c'était un centre d'accueil. Il a tenté d'expliquer qu'il était mineur. Dans la prison, il dit avoir passé deux scanners pour déterminer son âge. L'un des examens a révélé qu'il était mineur, l'autre non. Comme les résultats n'étaient pas concluants, il a été placé dans une prison pour adulte. Et il dit qu'il n'était pas seul dans cette situation. Il se souvient d'autres jeunes migrants africains de son âge et plus jeunes en prison avec lui. Il se souvient avoir rencontré de nombreux Gambiens, Tunisiens, Nigériens et Maliens. Il a fallu attendre neuf mois pour qu'il puisse appeler sa famille au Sénégal qu'il avait présumé mort. Quelques mois plus tard, lors d'un deuxième appel, il a appris que son père était décédé. En prison, il a au moins pu étudier pour obtenir son diplôme de collège italien et rêver de s'échapper de la prison. Enfin, au printemps 2017, Moussa a obtenu une date d'audience en cours d'appel à Palerme. Mais lorsqu'il est entré dans la salle d'audience, le juge s'est levé et a déclaré qu'il ne pouvait pas présider l'affaire d'un mineur. Puis, trois jours plus tard, aux petites heures du matin, des gardes sont venus dans sa cellule et lui ont dit de faire ses bagages car il allait être libéré. Ils m'ont accompagné jusqu'à la porte et l'ont fermé derrière moi. Je me tenais là, avec un sac poubelle en plastique rempli de mes vêtements. Il n'avait aucune idée de l'endroit où aller et l'un des gardes lui a suggéré de prendre la route et d'attendre de trouver d'autres Africains à qui demander des conseils sur ce qu'il devait faire. Cette nuit-là, il est arrivé sur la place Piazza Vittoria à Trapani. Il y a rencontré des Sénégalais qui lui ont dit de se rendre à Volpita, un camp de migrants. Moussa a fini par quitter Volpita après avoir entendu dire qu'il pouvait gagner de l'argent en cueillant des olives ailleurs. Après avoir passé de nombreux mois à travailler là-bas, il s'est installé dans la ville touristique populaire de Céphale, près de Palerme, où il travaille désormais comme chef dans un hôtel. Mais son dossier n'a pas encore été traité et il reste dans un vide juridique angoissant. Ses documents ont également expiré et il attend une nouvelle date d'audience. Alors que Moussa explique sa situation difficile six ans après son arrivée en Italie, il est bouleversé, traumatisé par ce qu'il a vécu. Il souhaite simplement que ce cauchemar prenne fin. Merci. 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 Merci.